Je veux vous dire que des efforts sont accomplis pour parvenir à un accord sur la clause de proportionnalité. J'espère sincèrement que ces efforts seront couronnés de succès. Mais si ce n'est pas le cas, la porte de la coalition demeure toujours ouverte à vous, les citoyens d'Israël et de l'opposition. Avec la pression croissante sur Benjamin Netanyahou afin qu'il suspende son plan, il a souligné qu'Israël continuerait d'être démocratique. Le projet de loi, dont le vote final devant le Parlement est prévu la semaine prochaine, est l'une des composantes essentielles du plan de réforme judiciaire du Premier ministre israélien. Sa proposition a amèrement divisé la société israélienne, déclenché des manifestations sans précédent et suscité l'inquiétude quant à la santé démocratique d'Israël auprès de ses alliés occidentaux. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont rejoint les protestations massives pour manifester leur opposition à la réforme depuis sa proposition en janvier dernier.